Uldrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523 Le 23ème article Christ rejette les biens et la magnificence de ce monde. Nous estimons que ceux qui amassent des richesses, en son nom, l'insultent grossièrement, parce qu'ils font de lui une couverture de leur cupidité et de leur fourberie. Nous savons que tous les enseignements et actions de Christ sont pour nous un enseignement et un modèle auquel nous devons nous conformer, car il dit en Jean 13, 15 « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que j'ai fait pour vous. » Il a en effet méprisé les richesses et la magnificence de ce monde. Jean 6, 15 Il nous enjoint aussi d'apprendre de lui, disant en Matthieu 11, 29 « Prenez sur vous mon joux et apprenez de moi, car je suis doux et d'un cœur humble. Ainsi trouverez-vous le repos pour vos âmes. » Ce que nous devons apprendre de lui est cependant un clair commandement de Christ. Portant son joux, car il a porté le nôtre, apprenant la douceur et l'humilité, nous trouverons le repos pour nos âmes ici-bas et dans l'au-delà. Puis, lorsqu'il chevaucha un âne vers Jérusalem, selon la prédiction de Zacharie 9, verset 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, sois dans l'allégresse, ô fille de Jérusalem. Apprends que ton roi, qui est le juste et ton sauveur, va venir à toi. Il est pauvre et est assis sur un ânon, sur le jeune âne, qui est un fils de l'ânes. » Puis, lorsqu'il compare lui-même sa pauvreté, en Luc 9, 58, « Les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Vois la grande pauvreté de Christ. » Puis il dit en Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient certainement combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Ces citations suffisent à certifier que Christ a méprisé la richesse et la magnificence de ce monde, et aussi qu'il nous a enjoint d'apprendre de son comportement. « Mon royaume n'est pas de ce monde. »